Alors commençons par le début. Je crois que le début pour essayer d'appréhender ce qui va être dit par la suite sur la période 81 puis finalement sur le monde qui nous entoure aujourd'hui, pour comprendre les problématiques essentielles du moment présent, il faut remonter évidemment dans le temps et en effet je me suis intéressé dès mes travaux universitaires et il se trouve que pendant que je faisais ma thèse, notamment en 1972, le programme commun de la gauche a été signé et qui prévoyait un vaste programme de nationalisation. Et donc quand j'ai sorti ma thèse aux éditions Kaman-Levy en 1974 puis avec des éditions successives, j'ai été très vite introduit dans le débat sur les nationalisations avant 1981, dans des cercles de discussions, dans des débats à la radio, dans des interviews, dans des journaux. Lorsque François Mitterrand arrive en 1981, Pierre Moreau, premier ministre à l'époque, et Jean Le Garec chargé de l'extension des électeurs publics, m'ont demandé de faire partie de leur cabinet comme expert, comme quelqu'un qui avait une certaine connaissance de ces réalités industrielles, bancaires et financières. Et donc j'ai été engagé comme conseiller technique au sein du cabinet de Jean Le Garec, qui était lui-même donc secrétaire d'État auprès du Premier ministre, et donc très vite. J'ai fréquenté les allées du pouvoir de l'époque à Matignon et j'ai vu de près comment se préparait le projet de loi des nationalisations de l'époque. Et ça a été une expérience en tant qu'universitaire tout à fait à la fois étonnante, une expérience de découverte du pouvoir d'État dans son sommet, sur des questions à la fois politiques, économiques, très techniques juridiquement. Bref, ça a été une expérience très dense. Alors, si bien que je suis resté auprès de Jean Le Garec à son cabinet pendant un an, ensuite il a été ministre du travail, là je l'ai quitté, et Pierre Moreau, comme Jean Le Garec, m'ont demandé de faire partie à ce moment-là du Haut Conseil du secteur public comme secrétaire général de ce Haut Conseil. En effet, la loi de nationalisation prévoyait dans un de ses articles la création de ce Haut Conseil, surtout pour surveiller les opérations d'entrée et de sortie des sociétés de ce secteur, les sociétés filiales. Est-ce qu'il fallait autoriser les sorties de filiales, à ce moment-là ça s'apparentait à des privatisations, ou au contraire est-ce que les groupes nationalisés pouvaient acquérir des sociétés privées, et à ce moment-là ça pouvait s'apparenter à une extension du secteur public. Et tout ceci devait, à l'époque, sans cet article dont je viens de parler, s'apparenter à des privatisations, des nationalisations nouvelles, et donc normalement passer devant le Parlement. Alors donc, évidemment, ce n'était pas possible de passer devant le Parlement à chaque fois, d'où la création de ce Haut Conseil, où siégeait pour un tiers des députés et des sénateurs, un tiers des représentants de l'État et un tiers des personnalités qualifiées. Donc pendant trois ans, j'ai animé ce Haut Conseil à la demande du Premier Ministre. Et puis ensuite, j'estima que j'avais rempli ma mission, j'ai demandé au Premier Ministre de rentrer à Toulouse, continuer mon travail universitaire, et il m'a dit, François Morin ne part pas comme ça, c'est pas possible. D'abord, vous allez rester au Conseil du secteur public, non plus comme secrétaire général, mais comme personnalité qualifiée. Donc je suis resté dans ce Haut Conseil, ce qui me prenait évidemment beaucoup moins de temps que lorsque j'étais secrétaire général. Et puis du côté de François Mitterrand et de son cabinet, on m'a dit aussi, François Morin, vous ne pouvez pas partir comme ça. Et en 1985, il y a un poste au sein du Conseil de la Banque de France qui se libérait, et donc j'ai été nommé par président de la République comme conseiller général de la Banque de France avec huit autres personnes. Et puis là, nous avons pendant neuf années participé aux décisions concernant la politique monétaire du pays, puisque c'est le Conseil général à l'époque qui définissait la politique monétaire du pays et les modalités dans lesquelles celle-ci devait s'inscrire. Et ensuite, eh bien, je suis retourné à Toulouse, mais pas pour longtemps, puisque en 1997, comme vous le savez, Lionel Jospin est arrivé au pouvoir. Je le connaissais parce que ça a été un élu de la Haute-Garonne et moi-même, Toulousain, on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Et quand il y avait des crises monétaires, il savait que j'étais au Conseil de la Banque de France et il n'hésitait pas à m'appeler pour essayer de comprendre de quoi il retournait. Et quand Lionel Jospin, Premier ministre, arrive au pouvoir, il me demande de faire partie du Conseil d'analyse économique qu'il venait de créer, un Conseil qui existe toujours et c'est un Conseil qui a pour objectif d'analyser, d'expliquer les grands thèmes économiques du moment et qui peut être saisie par le Premier ministre ou qui peut s'auto-saisir sur les thèmes qui lui semblent importants de traiter. Je suis resté pas tout à fait quatre ans au sein du Conseil d'analyse économique, car il s'est produit là aussi autre chose, la création de la Commission de Régulation de l'électricité dans un premier temps, puis de l'énergie ensuite. Et il se trouve qu'au sein du cabinet du Premier ministre, mais aussi dans d'autres instances, on estimait que j'avais le profil idéal pour être commissaire au sein de cette Commission de Régulation d'énergie. Et donc ça a été ma dernière responsabilité professionnelle, parallèle à mon activité universitaire, que de siéger pendant quatre années, de l'année 2000 à 2004, au sein de ce collège, où se fait en partie la politique énergétique du pays, puisque c'est toujours une instance indépendante qui a des pouvoirs en matière de tarification. Alors, j'ai oublié dans ce parcours un peu particulier de vous dire deux ou trois choses. D'abord, fondamentalement, je suis toujours senti un universitaire. Et c'est grâce à mes travaux universitaires, non seulement de l'époque de ma thèse, mais ensuite, que j'ai pu peut-être répondre positivement aux responsabilités qui m'ont été confiées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en 1989, suite à des travaux universitaires de mon laboratoire, dont je n'ai pas encore parlé, le premier ministre de l'époque, Michel Rocard, en 1988, m'a demandé de siéger au conseil d'administration de EADS, qui à l'époque était la société mère d'Airbus. Et j'y ai siégé pendant quatre ans comme personnalité qualifiée. Et là, ça m'a permis de le voir pour une grande entreprise publique, certes, mais une grande entreprise, de voir les rouages de la gouvernance d'une très grande entreprise française qui, à l'époque, évidemment, jouait un rôle tout à fait considérable, non seulement dans le secteur aéronautique, mais dans le domaine des fusées, dans le domaine des hélicoptères, des systèmes embarqués, etc. Et la deuxième chose que je voudrais dire, enfin, ou la troisième, mais qui concerne une autre responsabilité que j'ai pu exercer, c'est celle de membre du conseil d'administration de l'IRDI. L'IRDI, c'était l'Institut Régional de Développement Industriel qui avait été créé par Alain Savary au début des années 1980, et Alain Savary, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, puisque c'était aussi un élu de Midi-Pérennay, il a été président du conseil régional, a voulu absolument que je sois présent dans cette structure, qui est une structure qui continue à faire des financements en capital risque. Et cette structure a été dominée, à l'époque, par le conseil régional Midi-Pérennay, et puis par la suite, également par le conseil régional d'Aquitaine. Alors, il y a aussi des investisseurs privés, des banquiers surtout, et j'ai vu comment se produisait très complètement le financement de petites ou moyennes entreprises en création ou en développement. Voilà pour ce parcours. Alors, écoutez, évidemment, tout ceci s'est déroulé sur une assez longue période, mais je crois que ce que je vais dire peut-être par la suite correspond peut-être en grande partie à ces différentes expériences que j'ai pu connaître dans ma vie professionnelle. Et je termine en disant que quand je suis arrivé à Toulouse en 1975, tout de suite avec des amis, dont certains peut-être m'écoutent ici ce soir, nous avons créé un laboratoire de recherche qui s'appelle l'EREPS, qui vit toujours, qui est un laboratoire d'économie à l'Université de Toulouse, à côté de celui très prestigieux de Jean Tirole, qui, comme vous le savez, représente plutôt, je dirais, une orientation tout à fait orthodoxe de l'économie, alors que chez nous, au contraire, nous dénonçons régulièrement cette orthodoxie. Dernier, dernier mot, depuis que je suis à ma retraite, 2007, ça fait déjà quelques années, vous l'avez dit du reste dans votre présentation, je me suis senti libéré complètement d'une obligation de réserve, notamment par rapport à la Banque de France, où j'étais tenu à cette obligation de réserve. Et j'ai commencé donc en 2006-2007 à écrire mes premiers livres sur la finance mondiale, et je crois que depuis cette date, j'ai pu publier huit ouvrages sur ces questions, dont le dernier auquel vous avez fait allusion, mais qui, assez paradoxalement, remonte bien avant ma période Banque de France, puisqu'il traite pour une grande partie de ce qui s'est passé en 1981, mais aussi des leçons que l'on peut en tirer pour aujourd'hui. enいました, je vous répète en et je crois que l'on peut en tirer pour une partie de ce qui s'est passé, Sous-titrage FR ?